Donc effectivement on est devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence en soutien à 4 camarades syndicalistes, enseignants et syndicalistes étudiants. C'est une histoire qui remonte à plusieurs années maintenant, enfin 2 ou 3. Là c'est l'appel, ils ont été déjà condamnés donc en espérant donc la relaxe. Et en fait c'est une histoire de dingue, mais il n'y a pas que celle-là, mais elle est quand même assez édifiante puisque c'est une manifestation syndicale classique pour les services publics à Nice. Et dedans le cortège, il y avait la police qui s'est rapprochée du milieu militant qui visiblement y visait, avec le côté un peu provoquant. Et les chansons des manifestants contre la police qui se rapprochaient un peu trop, finalement ça va devenir le prétexte à une intervention policière violente, donc de policiers qui n'étaient pas eux manifestants. Ils ont donc attaqué le noyau militant. Et aujourd'hui donc en fait c'est en justice pour rébellion, violence et outrage. Et alors l'outrage, la rébellion et la violence, c'est suite à l'intervention brutale de la police et notamment une chanson de manif contre la police. Et là on est dans l'illustration presque parfaite de comment la police aujourd'hui fait un peu sa loi, s'autonomise complètement et se permet donc de jouer les vexés. Et quand on est vexé dans la police, on appelle ça outrage. Et donc du coup le refus d'accepter la contestation ou en tout cas la dénonciation des actes policiers puisque cette manifestation s'est déroulée dans le cadre d'une répression déjà bien réelle. Et voilà, donc aujourd'hui c'est ça. Pour nous c'est l'illustration. Donc c'est important de soutenir moralement parce que déjà des militants quand ils sont condamnés comme ça ou attaqués comme ça avec le risque de sanctions assez fortes, il y a aussi la question de soutenir moralement parce que ça touche, parce que ça fragilise. Et donc c'est important d'être là. Mais derrière évidemment on sait que c'est la question d'une mobilisation plus importante qui permettrait de changer le rapport de force et donc de répondre à tous les coups de la police. Et au-delà des coups de la police c'est la question de la répression politique. Parce que là en fait on s'inscrit complètement dans une répression du mouvement social, dans une répression du mouvement syndical, des forces militantes de plus en plus systématisées, organisées. Et même s'il y a le côté bricolé d'une police qui fait un peu n'importe quoi, n'empêche que ça s'inscrit dans une logique politique d'un gouvernement de plus en plus autoritaire qui arrive à le justifier et même à être décomplexé sur ces questions-là. Donc voilà, on était dans une situation d'une mobilisation de lits gilets jaunes avec une brutalité policière, avec des attaques au gaz, matraquage, et puis LBD, mutilation. C'était ce contexte-là, les encerclages de manifs, les gardes à vue, et puis derrière la répression policière, on a cette répression judiciaire qui s'organise aussi, où ce sont des mois de prison pour des centaines de manifestants sur tout le territoire. Et voilà, on en est là quoi. Donc du coup on a des illustrations comme ça là, mais on sait que l'agenda militant aujourd'hui, il est marqué par ça. En fait dans toutes les villes, dans tous les départements, on a des rendez-vous devant les tribunaux pour aller soutenir des camarades, soit pour une lutte environnementale, soit pour une lutte syndicale, défense-services publics, soit gilets jaunes, soit même des luttes de défense aux migrants, parce qu'en fait tout devient acte de délinquance dès qu'on milite, dès qu'on conteste, et donc on est face à ça. Donc en fait le problème politique qu'on a, et c'est ça qu'on a envie de discuter, c'est qu'on n'a pas envie de subir ou de se plaindre juste d'une situation politique qui devient très grave, c'est toujours la même question pour nous, c'est d'arriver à construire une réposte unitaire, et d'arriver à prendre conscience qu'en fait on n'est pas juste sur des dérapages, juste sur des coups de colère d'une police qui s'extraînent droitise de plus en plus ouvertement, on est vraiment dans un problème de fond politique, une société qui devient une société policière, une société qui devient peut-être même avec quelques éléments d'une fascisation, donc un véritable danger au bout du compte d'une remise en cause des libertés publiques et des libertés du mouvement social, du droit de contester, du droit de militer, on est vraiment sur une pente très très dangereuse, donc il y a un problème politique à poser aujourd'hui, il y a à la fois l'urgence de répondre aux attaques sociales, et d'ailleurs c'est lié, les reculs sociaux, la crise économique, la précarisation, la misère, et à côté de ça on voit un volet répressif de plus en plus organisé, on sent bien qu'en fait il y a aussi une classe de possédants, au-delà d'un Macron, au-delà d'un Darmanin, au-delà de ces gens qui peut-être réfléchissent pas si loin que ça, mais on peut imaginer que derrière dans l'appareil d'État, d'autres pensent beaucoup plus loin, d'autres sont sur de la prévention, de risques de contestation sociale qui les dépasseraient, et donc là on est dans une systématisation d'une répression qui vise à broyer la contestation, qui vise à faire taire tout le monde, et c'est ça le véritable danger. Et donc du coup on est sur ce combat contre les possédants, contre les dominants, contre le gouvernement actuel, mais contre la police, contre l'extrême droite, contre les idées réactionnaires, contre l'ordre moral, parce que tout ça, ça se tient, et on a besoin d'air, et cet air-là c'est la contestation, c'est la construction de ripostes unitaires. D'ailleurs on est effectivement dans une aggravation de la crise sociale, une aggravation de crise politique, et face à la contestation, en fait, la seule façon de répondre du pouvoir aujourd'hui, c'est de muscler tout, de tout muscler, enfin de tout durcir, et c'est effectivement une répression policière dans les manifestations, mais c'est aussi tout un arsenal législatif qui se met en place, qui petit à petit remet en cause des droits élémentaires, ce qu'on appelle des libertés publiques, ce qu'on appelle des droits démocratiques, des droits de contestation, des droits de manifester, qui sont plus ou moins inscrits dans la constitution, mais à travers les états d'urgence successifs, on a eu la riposte face au terrorisme, après l'état d'urgence sanitaire, et puis derrière des lois sécurité globale, ou des lois séparatisme, à chaque fois une couche supplémentaire, qui mine de rien remet en cause des libertés publiques, remet en cause des libertés de manifester, de contester, et qui s'attaque très clairement à toutes les organisations militantes, quelles qu'elles soient finalement, ce sont des organisations même humanitaires, d'aide aux migrants, écologistes, syndicales, ou des collectifs de squads, on voit que tout est en train de se blinder, et donc on est vraiment au-delà, évidemment, juste d'une brutalité policière, ou de gaz, ou de matraques, comme on pouvait connaître depuis quelque temps, parce que Sarkozy et Hollande, ils ont tous contribué à ça, mais avec Macron, il y a une accélération. Et cette accélération, elle est certainement liée à la fois à une aggravation de la crise économique, mais aussi à un pouvoir politique, et qui est dépassé quelque part, qui n'a plus de légitimité. Et la seule façon qu'il a de tenir le coup, finalement, c'est de taper, taper par prévention, et taper parce que c'est aussi un réflexe de haine de classe. On tape sur le manifestant qui est traité comme un délinquant, en fait. Donc on est là-dedans, et on a l'impression aussi que le gouvernement, le seul pilier qu'il a, c'est la police. Et donc du coup, il y a une sorte de donnant-donnant avec la police. Ok, on vous donne toutes les libertés, y compris la gratuité du train, c'est cool, nous on demande la gratuité des transports depuis longtemps, mais les premiers qu'ils ont, c'est les policiers. Et donc on voit comment ils ont besoin de la police, comment ils la dorlottent, comment ils vont, quitte à laisser des syndicats réactionnaires d'extrême droite de la police à avoir un pouvoir assez énorme, y compris même le pouvoir, le droit de manifester devant l'Assemblée, enfin comme on l'a vu il n'y a pas longtemps. Bon voilà, donc on est vraiment dans un arsenal politique qui se met en place, et qui perfectionne la capacité de l'État à réprimer, à faire taire. Donc c'est évidemment bien au-delà de juste une police qui s'exciterait, on est dans un danger politique réel. A la prochaine !